Générique ... Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie. Oui, certains les ont qualifiés d'historiques, les récentes décisions présidentielles qui concernent l'enseignement supérieur. Les syndicats sont unanimes sur le bon qualitatif que connaîtra le secteur grâce à la révision du statut particulier de l'enseignant, chercheur, du chercheur permanent et du professeur hospitalo-universitaire. Autre vieille revendication de la famille universitaire, c'est la révision des salaires des enseignants qui sera bientôt prise en charge par l'État en plus de l'intégration dans les fonctions universitaires des titulaires de diplôme de magistère et de doctorat. Quels seront concrètement les effets de ces mesures à caractère socio-professionnel sur le paysage universitaire algérien ? On en parle ce soir avec notre invité, M. Fahid Bouzid, directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors la révision des salaires, je le disais, concerne les enseignants universitaires et chercheurs universitaires, tous grades scientifiques confondus. On sait que le régime indemnitaire de la corporation n'a pas été révisé depuis 2010. Concrètement, ce sont de nouvelles primes qui vont être introduites dans les salaires de la corporation des enseignants du supérieur. Je vous remercie. Effectivement, il y aura une augmentation suite au conseil des ministres qui s'est déroulé le 14 mai 2023. M. le Président de la République a ordonné pour la révision des statuts des enseignants et également la révision des salaires des enseignants du supérieur. Effectivement, nous avons procédé à la révision des salaires. Comme vous le disiez tout à l'heure, le statut date depuis 2008, ça fait 15 ans, qu'il va falloir maintenant le revoir et l'actualiser par rapport aux nouvelles missions de l'enseignant et également aussi la révision des salaires. Les révisions des salaires qui, depuis 2010, c'est vrai, effectivement, n'ont pas été... Il n'y a pas eu d'augmentation, mis à part l'augmentation de M. le Président de la République, c'était en janvier 2023. Et donc concrètement, on va parler de primes. Il y a les primes classiques qui vont être revues à la hausse et puis de nouvelles primes qui vont plus concerner l'effort de l'enseignant lui-même. Exactement. Effectivement, nous avons, en plus des primes qui existaient auparavant, les cinq primes qui existaient, qui étaient liées au salaire, nous avons rajouté d'autres primes. Les primes classiques vont être revues à la hausse ? Votre revue à la hausse également, bien sûr, tout ce qui est le régime indemnitaire qui est revu. Sachez que ce régime indemnitaire a été discuté avec les différents syndicats, les trois syndicats. Il est actuellement ? Oui. En ce moment, on avait déjà discuté, on en a presque... on a terminé. On a terminé, donc on a associé tous les syndicats des enseignants-chercheurs, ceux des chercheurs permanents, et également ceux des enseignants hospitaliers universitaires. Donc il y a un consensus ? Donc il y a un consensus, nous avons fait le projet, l'avant-projet a été transmis à la direction générale de la fonction publique, et nous sommes en discussion en ce moment avec nos collègues de la direction générale de la fonction publique, et ceux également du ministère des Finances. Et de la Santé également ? Alors pour ce qui est de ça, c'est pour les deux statuts, l'enseignant et celui du chercheur permanent. Pour le statut des hospitaliers universitaires, comme vous le savez très bien, les hospitaliers universitaires sont régis par deux tutelles, qui est le ministère de l'enseignement supérieur en matière de formation et de la recherche, et également en matière des activités de santé, ils relèvent du ministère de la Santé. Donc nous avons terminé au niveau de l'enseignement supérieur, tout ce qui concerne, que ce soit le statut ou la révision des salaires, qui relèvent du ministère de l'enseignement supérieur. Pour ceux de la santé, on a fait une première union, donc on va se réunir très prochainement aussi pour terminer. Donc nous avons terminé les deux statuts, pour l'enseignant-chercheur hospitalo, et maintenant, pour plutôt les chercheurs permanents, et ceux des enseignants-chercheurs. Alors pour les nouvelles primes ? Effectivement, donc comme je disais, il y a des nouvelles missions qui ont été introduites dans le statut, et ces primes, ces tâches, ces missions de l'enseignant, seront liées à des primes. Donc nous avons créé d'autres primes, qui sont, à titre d'exemple, les primes concernant la formation à distance, qui est une mission quand même, une nouvelle mission de l'enseignant, donc pour encourager... Ça c'est un apport, on peut le dire, de la pandémie. Ah oui, oui, c'est de la pandémie. C'est grâce un peu à la pandémie qu'on a ces options aujourd'hui. Effectivement, donc la formation ouverte à distance, donc c'est la formation à distance, qui fait que l'enseignant maintenant pourra également aussi déposer ses cours via la plateforme. C'est déjà le cas, un peu ? Oui, oui, ça se fait en ce moment. Et puis maintenant, il va y avoir, si vous voulez, une prime concernant la formation. C'est-à-dire, en plus du présentiel, il y aura la formation à distance. Donc il sera récompensé par rapport à ça. Il y a également une prime concernant le tutorat, pour les temps communs, pour les étudiants. C'est-à-dire que l'enseignant dans ses missions, par rapport à LMD, vous savez très bien que depuis 2008, c'est-à-dire que l'introduction du LMD en 2004, ça a été généralisé en 2006, le statut venu en 2008, qui fait qu'il y avait des missions, des activités, qui n'ont pas été pris en charge dans le statut. Ce qui fait que maintenant, on va revenir, on ne va pas voter maintenant qu'avec la révision. Donc nous allons revoir toutes les missions de l'enseignant. Et ces missions seront bien sûr aussi liées par rapport aux primes. Donc j'ai parlé de start-up, de création de l'accompagnement, l'encouragement des étudiants pour créer les start-up. Il y a le tutorat, il y a également ce qu'on appelle aussi le... Alors vous avez l'accompagnement de création de start-up, comme je disais, entre le projet Novant et l'entrepreneuriat. Vous avez aussi tout ce qui est les primes d'excellence scientifiques. C'est-à-dire que l'enseignant maintenant, comme vous le savez, il publie dans des revues de renommée internationale, qui fait que maintenant, j'allais dire qu'il est récompensé, mais bon, il a une prime sur toutes les publications qu'il produit. Donc nous avons des publics qui contribuent bien sûr... Il contribue de facto à la visibilité de l'université. À la visibilité, surtout de l'enseignant. À l'échelle internationale. À l'université, à l'international. Vous avez aussi, je disais qu'il y avait aussi le perfectionnement aussi. Vous savez que dans le temps, c'est-à-dire que ça existe aussi, il y a des stages. Les enseignants partent en stage. En général, ce n'est pas tout le monde qui bénéficie des stages. Ce qui fait que maintenant, on leur a octroyé une prime, qui est mensuelle, donc une prime de stage, que l'enseignant qui va cumuler au bout de la fin de l'année, il pourra faire son stage d'expression. Dans le cadre du perfectionnement ou le recyclage, c'est-à-dire pour actualiser ses connaissances. Ce qui fait qu'avant, c'est vrai qu'il y avait quand même un stage que tous les enseignants bénéficient, mais ce n'est pas tout le monde, donc si vous voulez, mais là, c'est tout le monde qui va bénéficier de cette formation. Donc de ce stage, il y aura une prime dans ce sens qui va d'encouragement pour que les enseignants puissent actualiser ses connaissances et se perfectionner. Donc en fin de compte, le salaire de l'enseignant permanent, chercheur, hospital, universitaire, va dépendre de l'effort qu'il va fournir tout au long de l'année ? En plus, l'amélioration des performances qui existaient, l'indemnité, par exemple, de documentation, d'expérience pédagogique, tout ça, va être revue. Qui sont déjà revalorisées. Qui sont déjà rehaussées. En plus de ça, nous avons rajouté d'autres prix, comme je disais, c'est les activités à distance. Vous avez un peu détaillé, d'ores et déjà, le contenu de prochain statut particulier. Les preuves et déventions aussi. De l'enseignant. Oui, on va y revenir concernant le statut de l'enseignant. On va prendre quelques exemples pour éclairer peut-être les gens qui nous regardent. On sait qu'un salaire d'un maître assistant B, catégorie B en Algérie, est d'environ 47 000 dinars. Pour un maître de conférence au même échelon, la rémunération est d'environ 67 000 dinars. Même si on n'a pas encore des précisions sur ces primes, est-ce qu'on peut déjà savoir de quelle mesure, disons, sera un peu l'augmentation pour ces types de catégories ? Effectivement, le maître assistant B, le premier grade, le docteur, que ce soit ou ceux du majesté, ils sont recrutés en qualité de maître assistant B. Leur salaire, si vous voulez, il est de 54 000. Maintenant, avec l'augmentation du président de la République en janvier 2023, donc il y a une augmentation de 55 000 pour l'enseignant. Et la même chose pour les MCB. C'est vrai que ce n'est pas très... Mais c'est pour ça que dans le cadre des statuts, dans le cadre de la rémunération maintenant des salaires des enseignants, nous allons les revoir. Ce sera, je ne peux pas vous donner exactement le montant, mais ce sera assez conséquent. Donc c'est toujours un avant-projet, comme je disais. On est en discussion au niveau de la fonction publique avec nos amis du ministère des Finances. Donc il y aura quand même un salaire assez consistant qui pourra, au moins, si vous voulez, un peu répondre aux exigences des activités d'enseignant, les efforts que produit l'enseignant. Oui. Alors, cette révision des salaires des enseignants universitaires, et il faut le rappeler, une proposition du ministère de tutelle, qui a été validée par le chef de l'État, est-ce qu'elles seront effectives à partir de quand, ces réunions universitaires ? Une fois que le projet est adopté, parce qu'en ce moment, on est au niveau de la fonction publique, il passera au secrétariat général du gouvernement, pour les discussions également, et à partir de là, une fois qu'il est adopté, il va passer à la signature. Donc c'est un décret exécutif. Pourtant, si vous voulez, le... Ce dont on peut être sûr, en tout cas, c'est qu'à partir de janvier 2024... On l'espère, oui. Je pense que d'ici là, ça va se... Les nouveaux salaires... Oui, les nouveaux salaires vont tomber. Alors, vous me corrigerez, si je me trompe, le secteur compte actuellement 65 500 enseignants. Nous avons 62 248 enseignants. Ce sont un peu moins universitaires. C'est-à-dire qu'avec les départs de retraite, qui fait que ça se retrouve avec 62 296 enseignants. Alors, 27 780 sont des professeurs de rang supérieur dans la corporation. Le premier responsable du secteur, le ministre, a annoncé un vaste plan de recrutement pour l'année en cours. Il avait annoncé 5 310 postes. Il y a un ajout, il y a une augmentation dont vous allez nous parler. Et c'est un dégel. Il faut rappeler que c'est un dégel. Depuis un peu plus de 10 ans, c'est ça, que le secteur de l'enseignement supérieur n'avait pas recruté, en tout cas pas autant. On n'est pas touché par le gel, mais c'est-à-dire que le nombre de postes budgétaires qui nous ont été côtoyés, ça fait quand même plus de 10 années qu'on n'a pas eu ce poste budgétaire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas touché par le gel. Donc nous, on utilise en général les postes rendus vacants. C'est les décès, c'est les démissants qui fait que c'est ces postes-là qu'on réintroduit, qu'on fait le recrutement. – Mais il n'y a pas eu de plan de recrutement. – Il n'y a pas eu de recrutement. Il y a un plan de, maintenant, avec un plan stratégique de développement, c'est-à-dire en matière de ressources humaines, en matière de recrutement, depuis 2021, on a un programme jusqu'à 2024, qui fait que 2024, on doit atteindre un taux d'encadrement de 1 enseignant pour 22. Aujourd'hui, nous sommes à 1,25. – C'est la norme, c'est l'estandard. – Avec maintenant les 7400 postes qu'on vient maintenant, que le ministère des Finances a octroyés, qu'on a dégagés, c'est-à-dire qu'en plus des postes vacants et ceux que le ministère des Finances a octroyés, le ministère de l'enseignement se pourrait, si vous voulez, atteindre le taux d'encadrement qui est d'un enseignant pour 24 étudiants. – Alors, cette stratégie de recrutement est finalement devenue nécessaire. Certains chiffres sont donnés dans la presse. On ne sait pas s'ils sont précis sur le déficit d'encadrement scientifique, le déficit d'enseignants, tout simplement. Il serait de l'ordre de 30 000. Est-ce que la situation est aussi compliquée ? – On n'a pas un déficit de 30 000, mais il y a toujours un déficit par rapport… C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, si je prends l'année 2023, on a un déficit d'à peu près entre 6 500 et 7 000 postes budgétaires. Et donc, maintenant, suite à la décision… – Donc, ces chiffres sont erronés, ceux qui sont donnés en tribune médiatique ? – Oui, c'est pas… – Parce que nous, on travaille sur un taux d'encadrement, c'est-à-dire qu'on a une norme sur laquelle on travaille. Donc, on est… L'objectif, comme je disais, c'est d'atteindre d'ici 2024 un enseignant pour 22 étudiants. Comme vous le savez très bien, au niveau… Dans les normes internationales, les 100 exacts de technologie, ils sont de 1 enseignant pour 18. Pour les 100 socials et humains, c'est 1 enseignant pour 24. Vous voyez qu'il fait que maintenant, suite à la… M. le Président de la République, lors du Conseil des ministres, il a approuvé les propositions de M. le ministre concernant le recrutement des titulaires de doctorat et de magistères. Donc, nous les avons recensés auparavant, au janvier. Nous avons recensé, nous avons installé une plateforme et on a recensé tous les titulaires de doctorat et ceux de magistères. Très bien. Donc, on va parler de ce sujet précisément puisque ça a été aussi compliqué de gérer cette situation. Le Président de la République a donné son feu vert pour l'intégration dans les fonctions universitaires, des diplômes de magistère et de doctorat. Il s'agit donc d'un recrutement direct de cette unité universitaire. – Avec votre permission, je souhaitais corriger. Ce n'est pas une intégration. – C'est un recrutement ? – C'est un recrutement. – Ce n'est pas pareil ? – C'est un concours. Il va en passer, ce n'est pas un recrutement direct. Il n'y a pas de recrutement direct. – Très bien. – Ça, c'est dans l'article 80 du statut générosé de fonction publique. Il n'y a pas de recrutement direct. Il y a un recrutement sur titre, il y a un recrutement sur épreuve, il y a les tests professionnels, il y a le recrutement sur titre. Ça, c'est destiné pour les, je prends un exemple, les ENS. Nous formons à la carte pour l'éducation nationale. Donc ces gens-là… – Et quand on parle peut-être de recrutement direct, c'est pour dire que ce ne sont pas des contrats renouvelables. – Oui, c'est des permanents. – C'est dans ce sens-là. – Voilà. – Ce sont des permanents. – C'est le sens des permanents. – C'est une vieille revendication aussi des diplômés, des titulaires de doctorat et de magistère. – Exactement. Effectivement. C'est à partir de là que… Donc comme je disais, M. le Président de la République, lors du Conseil des ministres, il a approuvé les propositions de M. le ministre, de l'enseignement supérieur, et qui consiste à recruter les titulaires de doctorat et ceux de magistère dans des grades, de mettre à citer en B dans l'establishment pédagogique, c'est-à-dire au niveau des universités. La deuxième proposition, c'est de le recruter également comme maître de recherche au niveau des 19 centres de recherche. Et la troisième proposition, ça, c'est toujours en qualité de permanent, il y a la proposition, la troisième proposition, qui c'est le recrutement dans les postes administratifs. Donc il y a l'administrateur conseiller. Comme vous le savez très bien, l'administrateur conseiller, c'est le plus gratte, le plus élevé dans la fonction publique. Et en plus de ça, ceux qui seront recrutés maintenant comme administrateurs conseillers, qui viendront renforcer un peu, si vous voulez, nos administrations, c'est-à-dire renforcer un peu la qualité du service public, ils seront dispensés de, c'est-à-dire des postes supérieures, dispensés des conditions d'accès à un poste supérieur. C'est-à-dire dès qu'il est recruté, au bout d'une année, il est titulaire, automatiquement, il peut bénéficier d'un poste supérieur comme chef de bureau, chef de service. Et il y a l'un, ça, c'est les propositions concernant les... en qualité de permanent. Donc les trois... Alors, pour accéder à cette qualité de permanent, il faut passer un concours, c'est bien cela ? Oui, il faut passer un concours, bien sûr. C'est le procédé, en fait, naturel ? Ah oui, c'est le procédé. Nous, nous avons identifié nos besoins, les besoins de nos établissements. Et nous avons identifié également, maintenant, qu'est-ce qu'on a dans le pipe, c'est-à-dire que les titulaires de doctorat et de magistère. Nous avons installé, comme je disais, une plateforme, nous les avons recensées. Et la particularité pour cette année, c'est que la spécificité, c'est que nous allons recruter des titulaires de doctorat et de magistère, les non-salariés. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas de salaire. C'est des... j'allais dire des chômeurs. Moi, je n'aime pas utiliser le mot chômeur. Mais c'est la réalité. Ils étaient coincés un peu entre... Exactement. Entre la vacation et le chômage. C'était la précarité dans laquelle ils étaient. Les non-salariés, qui fait qu'il y a d'autres qui disent... En fait, ils sont combien ? Ils sont de 7467 à ce jour. Nous avons recensé. Sachez que ça fait quand même quelques jours, nous avons reçu un groupe de candidats qui disent qu'ils n'ont pas pu accéder à la plateforme. Parce que pour accéder à la plateforme, pour le dépôt de dossiers, il fallait s'inscrire déjà auparavant. Donc, ce qui fait que maintenant, on leur a donné... M. le ministre de l'Enseignement supérieur a décidé d'ouvrir une plateforme pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire dans le temps. Ceux qui étaient à l'étranger, qui n'ont pas eu cette occasion de s'inscrire. Eh bien, à partir du 11 juin jusqu'au 15 juin, ils pourront s'inscrire. Et à partir de là, une fois que leur dossier est accepté, on va leur envoyer une alerte, parce que tout ça se fera via le numérique, donc via la plateforme. Une fois qu'ils auront... Un souci de transparence, je veux dire. Ah oui, surtout. Et puis une fois, ils auront une alerte et ils vont déposer leur dossier de candidature, c'est-à-dire qui est composé de la fiche de renseignement, toutes les activités qu'ils ont faites en matière de recherche ou s'ils ont fait de l'enseignement. Toutes ces choses-là seront déposées au niveau de la plateforme. C'est ce qu'on appelle une plateforme de pré-recrutement. Pour les salariés, M. Bouzy ? Pour les salariés, je disais que, exceptionnellement pour cette année... Qui pourraient intégrer définitivement le secteur de l'enseignement supérieur. Il n'y a aucun problème. Chaque année, on fait de recrutement. On ne fait pas de différence entre salariés ou non salariés. Mais exceptionnellement, c'est-à-dire que cette année, on a voulu un peu... On a demandé d'ailleurs une dérogation au niveau de la direction générale de la fonction publique, qui nous ont accordé une dérogation exceptionnelle pour recruter les non salariés. Au titre de l'année 2023, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit de récrément, mais exceptionnellement, les solutions sont exceptionnelles. C'est-à-dire que c'est pour beaucoup plus absorber les chômeurs, j'allais dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura, il y aurait, et peut-être qu'il y aurait un recrutement. De toutes les façons, on a toujours recruté, on a toujours recruté des enseignants. Chaque année, avec maintenant, on reçoit, il y a une nouvelle passion entre 2000 et 2500. Mais cette année, la particularité, c'est qu'on souhaiterait prendre, c'est-à-dire que les propositions qu'a faites M. le ministre lors du Conseil des ministres, c'est de prendre les non salariés. Pour la titre de l'année 2023, je disais qu'on a eu une dérogation exceptionnelle de la direction générale à la fonction publique. Voilà. Donc, cette mesure, tant, selon vous, à préserver aussi les compétences à garder, vos compétences nationales, faire face à ce phénomène de fuite des cerveaux qui nous touche particulièrement ? Exactement. C'est d'absorber le chômage. Comme vous le savez, nous, on a toujours été une pépinière pour l'Occident qui fait que maintenant, c'est des candidats, c'est des titulaires de doctorat et de magistère qui n'ont pas de salaire. C'est-à-dire qui n'ont pas de salaire du tout. C'est pour ça que cette année, la particularité, on a préféré recruter les non-salariés. Et juste après, peut-être en octobre, je ne sais pas, on pourra en faire le recrutement. D'ici l'année prochaine, il y aura le recrutement pour tout le monde. Mais la particularité, pour ceux qu'on a recensés, les non-salariés, ils sont pris, ils seront, ils vont participer au concours. Donc nous avons défini les besoins, nous avons à peu près le nombre d'enseignants, nous avons les postes budgétaires, suffisamment de postes budgétaires pour récruter un peu la majorité. Donc c'est des gens qui vont candidater. ce sera un concours de recrutement. Donc au niveau de la plateforme, dès qu'ils déposent leur dossier, il sera juste après, à partir du 25, donc le 25 janvier, nous allons clôturer. Et à partir de là, donc il y aura une alerte qui va générer la plateforme. Et on va directement transmettre tous les dossiers des candidats vers les établissements. Nous, ils ont fait le choix. C'est-à-dire que le candidat, dès qu'il est là, je dirais qu'il est, par exemple, en biologie ou là, en mathématiques, il va cliquer. Il aura tous les établissements qui vont se produire. Alors justement, la répartition se fait comment de ces recrutements ? Est-ce que c'est les candidats eux-mêmes qui choisissent ? Mais après, il faudra bien sûr qu'il y ait une deuxième sélection pour qu'il y ait les nombres qu'il faut. Donc comment ça va se passer ? Alors comment ça se passe ? Nous, nous avons identifié nos besoins. Chaque établissement a exprimé ses besoins avec le nombre d'ouvertures de postes qui fait que le candidat, par rapport à spécialité, il va rentrer dans la plateforme, il va accéder à la plateforme, il dépose, et puis il a le choix. C'est-à-dire qu'en fonction de sa spécialité, en fonction des besoins de nos établissements, il va cliquer dans, disons, j'allais dire, un bateau, il va trouver tous les établissements qui demandent, c'est-à-dire le recrutement des mathématiciens. Donc il pourra cliquer une dizaine, une vingtaine d'établissements selon son souhait. Une fois qu'on le termine, je disais, on va clôturer ces dossiers-là en fonction des besoins des enseignants, et en fonction du vœu, ils auront une alerte pour les informer que leur dossier a été transféré dans tel et tel établissement. Vous le savez très bien que le recrutement se fait en deux phases. Donc il y aura l'étude de dossier au niveau de l'établissement dont il a fait le vœu pour être recruté, et la deuxième, ce sera l'entretien. Alors pour ce qui est de l'entretien, on verra avec les conférences régionales pour organiser un peu. Vous savez très bien, il se pourrait qu'il va déposer sa candidature à Alger, il aura l'entretien, à Blida également, il faudra qu'il y ait un intervalle pour qu'il puisse participer à l'entretien. Donc ça, on va organiser tout ça avec les conférences régionales. Alors on va un petit peu avancer parce que le temps avance aussi. C'est la révision du statut particulier de l'enseignant. Trois statuts particuliers sont concrètement en préparation pour l'enseignant-chercheur, le chercheur permanent et le professeur hospitalo-universitaire. Là aussi, il n'a pas été amendé depuis 2008. Quelles sont les priorités, j'allais dire, à mettre dans ce statut particulier ? Effectivement, M. le Président de la République a ordonné le ministère de l'enseignement superbeur de revoir le statut particulier des enseignants. Nous les avons discutés, comme je disais, on les a élaborés, on les a discutés avec les différents syndicats, les trois syndicats. Et les nouveautés dans le statut, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le statut, ça fait quand même depuis 15 ans, depuis 2008, il n'a pas été revisé. Ce qui fait que, je disais tout à l'heure, il y a des missions qui n'ont pas été prises en charge. Il y a des missions de l'enseignant, un titre d'exemple, je prends un titre d'exemple, l'encouragement et l'accompagnement des start-up. C'est-à-dire que les missions d'enseignant, également, c'est de faire le tutorat des étudiants en commun, d'accompagner les enseignants. La même chose aussi pour tout ce qui est brevets d'infositions, toutes ces choses-là. Il y a autre chose aussi qui est très importante qu'on a introduit dans le statut, c'est qu'il y a un article que tous les enseignants qui sont recrutés, nouvellement recrutés, sont astreints à une formation. Comme vous le savez très bien que le métier de l'enseignant, c'est un métier qui n'est pas... C'est-à-dire qui est quand même... Qui n'est pas statique. Qui n'est pas statique. Donc ces enseignants, durant leur période de stage, ils sont astreints à une formation. Donc c'est une formation qui se fera à distance. Donc il y a une plateforme. Dans sa spécialité ? Ah oui, oui. Pas dans la spécialité, dans le métier de l'enseignant. C'est-à-dire que dès qu'il rentre à l'université, il va affronter un public, on va lui expliquer un peu, il va faire un peu un modus sur la communication et sur l'information, la pédagogie. Il y a des nouvelles pratiques pédagogiques, je disais la formation à distance, l'introduction des TIC dans la pédagogie. Donc toutes ces choses-là... Est-ce que ça s'imbrique avec le chantier en cours de la remise à niveau ou la révision tout simplement des systèmes LMD et le système classique ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'imbrique avec les nouvelles missions ? Parce que le président de la République a lui-même réclamé ne pas rester sur des modèles d'enseignement classique. Et forcément, l'enseignant doit suivre avec ses nouveautés. Effectivement, le président de la République a demandé de l'élite, et de délaisser un peu ses pratiques, j'allais dire classiques, et d'y aller maintenant vers la diversification des offres de formation. C'est des offres de formation qui soient tendances, si vous voulez, mondiales. À titre d'exemple... Particulièrement scientifique, il a accès sur les filières scientifiques ? Surtout sur les filières spédiques, c'est de pousser nos étudiants à faire un peu plus, doublé d'efforts pour maintenant ramener les étudiants, les nouveaux bacheliers, d'y aller vers l'essence exacte technologie. Vous savez que le nombre d'étudiants par rapport même aux enseignants, nous avons quand même le taux, il est 60% qui va vers l'essence sociale et l'essence humaine. Donc nous, c'est-à-dire que, comme je disais, les orientations de prison de la République, c'est d'y aller, de faire au moins du 50-50 entre l'essence exacte technologie et l'essence sociale et humaine. vous avez parlé un peu dans le statut particulier de l'enseignant, vous avez parlé un peu des exigences qu'il y aura dans le secteur, mais qu'est-ce qu'il en est aussi des réclamations, j'allais dire classiques, des professionnels et des syndicats du secteur, comme la promotion professionnelle automatique des travailleurs, la carrière des chercheurs permanents, le financement de la recherche, ça, c'est un pan déjà complet, en fait, où il faudra travailler là-dessus. Le ministre a parlé d'un financement externe avec des entreprises économiques, publiques et privées. Ça peut être une source, effectivement, de financement pour la recherche scientifique ? Effectivement. Donc, dans une nouvelle mission, nous avons parlé des valorisations des résultats de la recherche. Oui. Donc, il fait que... C'est vrai que l'enseignant-chercheur, il fait de l'enseignement, il fait de la recherche. Maintenant, en parlant justement, j'allais dire tout à l'heure, en parlant des docteurs, les titulants de doctorat et titulants de magistère, vous savez, dans tous les pays du monde, ils s'orientent vers les entreprises. 80% partent vers l'entreprise et 20% ils vont vers l'enseignement. Ce qui fait que maintenant, nous, NSC, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, de créer cette relation avec les entreprises pour qu'on puisse au moins créer des unités et les accompagner pour la création des unités de recherche et de développement pour qu'on puisse... Et la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique les accompagne par des financements. C'est-à-dire qu'il y a le financement qui existe qui fait que maintenant, il va falloir que l'enseignant, je disais tout à l'heure aussi, qu'il puisse quand même faire de la recherche et surtout permettre la recherche. c'est-à-dire que si vous voulez l'enseignement supérieur, en lui-même, il fait de la formation, il produit des docteurs, c'est-à-dire qu'il fait de la... Ça, c'est destiné pour les entreprises. C'est-à-dire que le problème qui se pose en ce moment, c'est qu'il y a un... J'allais dire, ce qu'on veut, c'est de créer cette passerelle entre l'université et l'entreprise. L'université forme pour la société, elle forme pour les entreprises. Voilà, c'est pour le développement du pays. Donc, il fait que maintenant, c'est pour ça qu'on a introduit maintenant des prix aussi qui vont nous permettre. Et ce que vous disiez tout à l'heure pour la recherche scientifique, c'est vrai qu'il y a un financement qu'il faudra peut-être réussir le montant, mais il faudra aussi qu'il y ait un vis-à-vis, qui est l'entreprise économique. Justement. C'est tout le challenge et de convaincre ces entreprises de participer à cet effort de recherche. Donc, juste un dernier mot pour, je le disais, les revendications classiques. Donc, je parlais des promotions professionnelles des travailleurs, promotion automatique, carrière des chercheurs permanents. Il y a aussi les revendications telles que la révision du classement liée à la prime de poste spécifique qui doit être élargie à toutes les universités selon les réclamations des professionnels et des syndicats. Révision et actualisation de la prime de zone, le logement, etc. Est-ce que ce type de revendications sont pris en charge dans le statut particulier ? Effectivement. Lors des discussions avec les différents syndicats, ils ont posé ce type de problème et on les a pris en charge. On parle, par exemple, de la progression de carrière. Par exemple, pour ce qui est des échelons, pour les mètres de conférence, donc, ils vont passer. Dans le temps, c'était la moyenne et la minimale. Maintenant, ils passent par la minimale pour les rangs magistrales, c'est-à-dire le MCA, le mètre de conférence de classe A. Donc, c'est une promotion automatique ? Ce n'est pas une promotion. Il n'y a pas de promotion. On ne parle pas de... C'est-à-dire que si on parle de promotion, on voulait dire que c'est dans les grades. Il ne peut pas y avoir. Il y a toujours un concours, il y a toujours une évaluation qui se fait. Là, on parle d'échelons. On parle d'échelons, oui. Nous avons pris en considération pour les rangs magistrales, ils vont passer par la minimale et non par la moyenne, comme dans le temps. Il y avait quand même pas mal de choses qu'on a prises. C'est vrai qu'ils en parlaient du logement, ils en ont parlé de la prime de zone. La prime de zone, elle existe. Je ne sais pas comment on parle de prime de zone. Ça existe en ce moment. il y a des primes de zone qui sont instituées. Ce n'est peut-être pas automatiquement renversé. C'est au contraire. C'est-à-dire que ceux du Nord qui considèrent que peut-être eux, ils sont lésés par rapport aux gens du Sud qui fait qu'ils ont quand même une prime de zone. Oui, c'est dans ce sens. Mais ça, c'est pris en charge. Pour la prime de zone, elle existe. C'est vrai qu'il y avait des revendications beaucoup plus salariales, j'allais dire. Oui. Et en matière de progression, en matière de... c'est-à-dire, si vous voulez, de la provision de la carrière, ça a été pris en charge au niveau de tous les statuts. Donc ça a été, je vous disais, ça a été approuvé par les syndicats. Nous avons beaucoup travaillé ensemble et il y a eu consensus. Et c'est à partir de là qu'on a transmis maintenant les projets très apaisés avec tous les syndicats. Ça s'est très bien marché. Voilà. M. Fahid Bouzid, je vous remercie. Merci d'avoir apporté toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur des Ressources humaines au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude. Je vous retrouve très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501